Ils n'ont rien trouvé. Plus de deux heures ont été nécessaires pour ratisser le terrain. Les membres de la police judiciaire ont passé au peigne fin ce site qui appartient à la famille de Patrick Salamé. Le présumé tueur en série a également été amené sur les lieux, mais les enquêteurs n'ont rien découvert. Il fallait vérifier sur le terrain ou l'un des terrains appartenant à la famille, à l'intéressé, qu'il n'y avait pas de corps, de cadavres. Donc ça a été fait, cette vérification est complète sur un terrain qui est difficile d'accès. Tout a été scruté, passé au peigne fin. Sur le terrain, des chiens et une sonde pour permettre de repérer les éventuels corps des victimes présumées de Patrick Salamé. Trois prostituées disparues en octobre et novembre dernier. Toutes ont été reçues dans l'appartement du suspect qui nie toujours les meurtres. Il n'a pas assisté au fouille. Il est resté dans un véhicule. Il n'a pas été sollicité ? Non, pas du tout. Vous vous attendiez à ce qu'on ne trouve rien ce matin ? Il était confiant, donc il n'y a pas d'équivoque. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont toujours pas trouvé de preuve réelle, ici, à Saint-Julien, qui permettrait de mettre en cause Patrick Salamé dans la disparition des trois prostituées. Les recherches s'orientent désormais vers les lieux fréquentés par le présumé tueur en série. Merci.